Monsieur le Président, Henri Conna-Bédier, au nom du ministre Charles Legoudé, président du COGEP, et au nom de l'ensemble de la direction du parti, représenté massivement ici ce soir, je voudrais dire, à travers cette rencontre, le COGEP est venu pour témoigner sa compassion. Le COGEP est venu pour traduire sa solidarité en raison des moments difficiles que vous avez vécu ici. Président, vous avez été séquestré. Président, un blocus a été imposé par le régime autour de votre domicile. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président, nous sommes venus vous dire YACO. YACO pour ses frustrations, YACO pour ses douleurs. Excellence Monsieur le Président, au-delà de ces humiliations, nous avons vu un homme débou. Nous avons vu un grand homme, un homme d'Etat, qui a le sens élevé de la responsabilité, engagé résolument à continuer le combat pour restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire et pour nous ramener la paix. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président, le COGEP est venu ce soir. Saluez votre combat, saluez votre courage, saluez votre détermination. Vous félicitez et vous encouragez pour ce combat noble que vous menez. Je vous remercie du message ou des messages que vous me transmettez de la part du jeune frère Charles Bregoudet et de la part aussi de toutes les plateformes qui forment l'ensemble réunis ici. Je vous remercie des paroles fortes que vous avez prononcées. Je vous remercie pour l'expression de votre compassion et de votre solidarité. Je vous remercie aussi du soutien que vous m'avez apporté dans la lutte que je mène à la tête de toute l'opposition ivoirienne. Nous avons entrepris de remplir le silence avec l'adversaire. et d'aller à un dialogue franc et sincère. Mais comme vous le voyez, beaucoup de priorités doivent être respectées avant la poursuite de ce dialogue. Et c'est parce que ces priorités qui sont d'une vérité évidente ne sont pas respectées que nous avons suspendu momentanément ce dialogue à savoir en priorité la libération de tous les membres de l'opposition de tous les membres de l'opposition qui sont incarcérés injustement. Nous exigeons leur libération. Maintenant, il s'ajoute le fait que beaucoup de jeunes qui participent à notre combat commun sont quotidiennement raflés dans les villages dans les centres pour une destination inconnue. tout cela s'ajoute naturellement aux conditions de la paix et aux conditions du dialogue. Je voudrais vous dire que le combat continue. Il faut maintenir toujours la pression. tant qu'on n'est pas mort la tour ne quitte pas la gorge. Tant qu'on marche on ne cesse pas de balancer les bras. Je voudrais vous remercier et vous encourager pour votre participation au combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Merci. Il s'agit d'une rencontre sollicitée et souhaitée par le méchable le président du COGEP et le président de la coalition citoyenne La Voix du Peuple. Nous sommes là cet après-midi chez le président Henri Conant Bédier président du PDCI RDA président de la CDRP président des plateformes et partis politiques de l'opposition au nom donc du COGEP et au nom de la coalition citoyenne La Voix du Peuple. Après les événements douloureux que nous avons vécu le COGEP et la Voix du Peuple étaient sincèrement préoccupés. Il y a eu donc un blocus autour de la maison du président Henri Conant Bédier des personnalités de l'opposition et membres du parti politique du président Henri Conant Bédier ont été raflés ici même et conduits vers des destinations et aujourd'hui ses personnalités sont encore détenues. La souffrance vécue par le président Bédier sa famille et l'ensemble de l'opposition ivoirienne étaient telles que le Michel Bégoudet ne pouvait pas rester indifférent. Il nous a donc envoyé pour témoigner notre solidarité notre compassion à l'endroit du président Henri Conant Bédier et toute sa famille lui dit Yako comme le dit en Côte d'Ivoire lui dit bon courage et lui dit également que le COGEP son leader et la voix du peuple se tiendront à ses côtés se tenir à ses côtés c'est se tenir aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire se tenir à ses côtés pour lui dire que pour les libertés pour la démocratie pour le respect des valeurs nous sommes aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire nous sommes à ses côtés donc nous sommes venus dire bon courage et qu'il tienne bon parce que nous sommes là c'est le président depuis le 6 août notre pays traverse une situation incongrue une candidature déclarée par l'ensemble du pays comme illégale anticonstitutionnelle est devenue une réalité et nous assistons depuis lors à une situation catastrophique avant d'aller plus loin je voudrais saluer votre leadership nous avons foi en votre leadership et nous sommes déterminés tant que vous le souhaiterez à aller dans ce combat de la justice et de l'état des droits avec vous comme notre chef et comme notre patriage les mots sont très pésés parce que en ce moment une colère sourde anime le peuple de Côte d'Ivoire le peuple ne comprend pas le peuple cherche à comprendre alors monsieur le président nous venons vous dire que nous sommes déterminés à reprendre la lutte monsieur le président avec vous et je précise bien mes mots nous sommes persuadés que nous aurons cette victoire à reprendre la lutte à reprendre la lutte à reprendre la lutte Sous-titrage FR ?